Avant de commencer ma petite intervention, je n'allais pas parler, mais j'étais contente de parler. Tout d'abord, je tiens à rendre un vibrant hommage à cette humble personne, à la veille de son 17e anniversaire, son assassinat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parmi les nouveaux dans cette ouïlaïa, je vais un petit peu relater pourquoi il a été assassiné. J'étais là en 2000, quand il avait pris une délibération pour dénoncer le dossier noir du foncier de la ouïlaïa Tiziouzou. Ça a fait un bruit énorme au niveau de la ouïlaïa parce que c'est là où a commencé pendant les événements d'Ala Roche, les événements de la décennie noire de Tiziouzou, la corruption, mais qui dit corruption dit corrompu, qui dit corrompu des corrupteurs. Il y a des corrupteurs qui corrompent les corrompus. Donc ça a pris quand même une histoire à Tiziouzou. La deuxième délibération, j'étais encore là présent par hasard. Moi je suivais cette APO depuis très très longtemps, même si je n'étais pas intéressé d'être élu. La deuxième délibération, c'est pour la fermeture des lieux de débauche. Ça a été pris ici, en délibération. A l'époque, il y avait un commissaire divisionnaire par intérim courageux qui a tout de suite exécuté cette délibération. Ça a fait un énorme bruit. Pourquoi ? Parce que ces lieux génèrent beaucoup d'argent. Et ceux qui gagnent beaucoup d'argent facilitent d'être corrupteurs et d'apparater les corrompus. Voilà la situation de Tiziouzou de l'époque. Maintenant, les choses, bien sûr, ont évolué. Mais, je veux dire, car voyez-moi, qu'à l'époque, la démocratie était beaucoup mieux que maintenant. Les gens ont peur de parler. Maintenant, les gens ont peur de s'exprimer. Je me raconte qu'il s'agit de dire les vérités, il faut les dire. Mais je voudrais aussi vous dire quelque chose. Moi, si j'étais un étranger, pour la première fois, je viens dans cet hémicycle et écouter les différentes doléances, même si elles sont légitimes, j'aurais sans doute l'impression que rien ne se fait dans cette will-a-tiziouzou que les chefs de l'exécutif et ses directeurs, le président d'APOE et son exécutif, vivent à Saint-Tropez. Non, Saint-Raphaël, non, Saint-Madame. Ça veut dire qu'ils ne font rien. Mais non, il y a des choses qui se font. Moi, j'ai assisté à tout l'arbitrage des PCD. De là où elle a été zéloz. Car voyez-moi qu'il y a beaucoup de communes, des assemblées qui travaillent et qui bougent. Et vous croyez que nous allons nous substituer au travail des communes ? C'est des assemblées élues comme nous. Nous avons des prérogatives, des contrôles, effectivement, mais la meilleure manière d'avancer en tant qu'élus de l'APOE, c'est dans les commissions. Les travaux de commission font des recommandations. Les directeurs sont là pour être aussi aidés. Et c'est une bonne chose. Donc, il y a des choses, Caroy et moi, qu'il y a des choses qui avancent. Il y a plus de 1 000 projets inscrits à l'indicatif des communes à rien qu'en 2021. Et ça avance. Il y a de l'argent. Et là, quand c'est vrai qu'à chaque 1 000, il y a un offre pointé, le plus qu'il reste, on a quand même notre coût de part. Et les choses avancent bien. Bien sûr, il y a des retards. Et bien sûr, il y a un mauvais travail. Personne, depuis l'installation de cet hémicycle, n'avait évoqué, en termes de travaux publics, le laboratoire national des travaux publics. Et aujourd'hui, je vais en parler. Le laboratoire national des travaux publics a une lourde responsabilité dans la qualité du travail du béton vitimuleux. Il a une lourde responsabilité. Comment valider des chemins, au bout d'une année, sans dégrader ? Il y a un guisseau roche. Il a dit, ben, on doit être honnête avec nous-mêmes. Gagner de l'argent par la sueur, c'est légitime. Mais, allez, zigzaguez, c'est pas bien. J'ai toujours respecté mes camarades illus, ici présents, même dans l'opposition qui font de la politique. C'est légitime de s'opposer. C'est juste, c'est correct et c'est bien pour les travaux de l'APO. Mais l'acharnement, vous croyez que ça va rapporter quelque chose ? C'est pas possible. Au lieu de venir ici pour parler, discuter, par rapport à cela, essayons d'élever notre niveau, essayons de progresser, essayons de trouver des solutions. Pourquoi tous nos meilleurs étudiants partent en France et à l'étranger ? Il y a des raisons. On parle des travaux. Les matins d'ouvrage dans le domaine technique, je les plains à l'avenir. Il n'y a plus de main-d'oeuvre à Tizioussou. Vous savez tous que le Harka est terminé à Tizioussou. Il y a eu un phénomène d'achat de visa espagnole dans le monde des partis, en famille INS. Les gens qui ont quitté cette wilaya, ils sont tous partis. La dernière fois, juste ici à Tanda, 51 personnes sur le même vol, dans le même pâtelain. Et vous voyez que cet achat de visa, ils sont partis, peut-être qu'ils veulent choisir un autre pays. Mais il y a derrière quelque chose, il y a un malaise. Un malaise profond, un malaise social, un malaise politique. Et pour ceux qui veulent nous donner des leçons sur le social, nous sommes un parti socialiste. Nous avons privilégié le social. La commission a fait de son mieux. Nous n'avons pas de sommes colossales à distribuer dans ce chapitre. Alors là, il y a deux minutes. Donc, c'est cela. Il y a aussi quelque chose que personne n'a évoqué. Oui, il y a des fichères, oui, il y a des fichères. Mais personne n'a vu les paysans de notre wilaya, combien ils ont perdu cette année. Les arbres fruitiers, la sécheresse. Moi, j'ai fait un petit jardin ici à Taboukart. J'ai subi cette sécheresse de 50 degrés à l'ombre. J'ai vu. Personne n'a parlé. Ils ont récolté 12 quinto hectare. Au lieu habituellement 22, 24, 26. Personne n'a dit ce qu'il n'a fait l'ahina. Vous savez tout, je ne sais pas si le DS a été au courant. Ces derniers temps, il y avait une épidémie sur la volaille. Mais je sais qu'il y a un long avec ce mot. Il y a un smith bio. Tous les poulets sont morts. Par un virus. A ramener, je ne sais pas, par des pigeons. Et tout ça. Personne n'est assuré. Les gens perdent de l'argent. Et vous dites. Allez-y, travaillez et nous allons manger à l'aise. Alors, donc, une chose est sûre. Je vous invite demain à venir rendre hommage à cet grand homme. Parce qu'il n'a pas mâché ses mots. Durant ses deux mandats. Il a été toujours juste. Honnête. Et correct. Il a dénoncé. Mais vous, Karouaille, quand on dénonce, ça y est, tout est réglé. Non. Nous avons un combat. Et nous le souhaitons à nos enfants. Peut-être, ils vont prendre le flambeau. Moi, c'est mon dernier mandat. Karouaille et moi. Mais je voudrais le terminer. Mais le quai d'hier, moi, je vais le bouffer. Parce que le respect d'autrui, c'est important. Je voudrais juste ajouter quelque chose, M. le Président. À chaque fois qu'on évoque, sénateur élu, vous avez été unis par un suffrage universel classé premier sur le nombre de voix dans cet hémicycle. Celui qui veut se porter candidat contre vous, il n'a qu'à le faire. C'est le gars, on va l'applaudir. C'est tout. Mais la jalousie, c'est l'acharnement. L'acharnement 48. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.